Bonjour les gens, on se retrouve pour la vidéo numéro 2 de cette semaine autour de comment faire le bilan de l'année écoulée et se programmer de chouettes objectifs pour l'année prochaine. Aujourd'hui comme promis je vais vous parler de la méthode des piliers de vie qui est une façon non seulement de faire le point sur sa vie à un moment donné que ce soit en fin d'année que ce soit en début d'année que ce soit suite à un événement particulier ça n'a aucune espèce d'importance ça marche à tous les coups et quand vous l'utilisez régulièrement ça marche dans plein de contextes différents donc là je vous le présente dans le cadre de je fais le point sur mon année mais vous verrez par la suite que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Je précise que je ne suis pas la créatrice de cette méthode je l'utilise simplement énormément à titre personnel je l'ai découvert au cours de mes formations et surtout parce que j'ai la chance de connaître la personne qui l'a inventé ou en tout cas qui l'a formalisé au travers de ce livre qui s'appelle Faites briller votre soleil le secret du bonheur permanent. L'ouvrage a été réédité depuis donc vous ne trouverez peut-être plus cette couverture mais si vous êtes intéressés par le développement personnel et surtout une façon de créer en vous des déclics et de voir la vie sur son aspect le plus positif possible je vous le recommande je l'ai lu plusieurs fois je refais les exercices régulièrement comme l'être humain est en perpétuelle évolution et en plein changement il y a toujours des choses à apprendre et à revoir donc c'est un très très bon investissement. Je dis ça je ne touche rien c'est simplement parce que je suis fan de ce bouquin et fan de la personne. Donc la méthode des neuf piliers de vie vous allez voir dans cette vidéo que moi je l'ai transformé en 12 piliers de vie mais peu importe vous utilisez bien ce que vous avez envie d'utiliser c'est en fait une image une métaphore autour de l'idée que notre vie est soutenue par un certain nombre de piliers. Ces piliers peuvent être plus ou moins importants plus ou moins renforcés et donc comme n'importe quelle structure si certains piliers sont un peu brin que ballant ben forcément votre vie elle va l'être tout autant. Donc comment faire à partir de là c'est faire le point sur ces piliers pour avoir une bonne vision d'ensemble renforcer éventuellement les piliers qui sont déjà bien forts pour qu'ils continuent de l'être et surtout s'intéresser aux piliers qui le seront un peu moins pour les faire évoluer et au final avoir une vie qui est stable et solide l'idée c'est ça. En tout cas c'est comme ça que moi je le résume. Je pense que courante de l'année prochaine je vous proposerai quelques exercices en vidéo issus de ce livre et je trouve que c'est effectivement une bonne idée de partager des exercices ça me permettra moi de me poser un peu et de les refaire parce que des fois je prends pas forcément le temps c'est pas bien mais en tout cas ce serait mieux si je prenais le temps de le faire et je me dis que ça peut vous donner aussi une idée de ce qu'on peut et trouver. Je le ferai probablement avec ce livre là mais je le ferai probablement avec d'autres livres de développement personnel ou de psychologie positive parce que j'en ai un bon paquet je pense notamment à comment est-ce qu'il s'appelle Tal Ben Chahar qui a écrit un livre autour de l'imperfection en fait qui est une vraie pépite qui est hyper intéressant et j'ai bien envie de vous proposer ce genre de livre en 2017 en fait pour vous faire connaître cette facette de moi aussi comme je m'éloigne du sujet je me paie et je me recentre. Alors bien sûr je ne vais pas tout tout développer déjà pour vous donner l'envie peut-être de découvrir cette méthode par vous même parce que je reste persuadée que quand on prend le temps de chercher de fouiller on retient un peu plus l'information et aussi parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 25 minutes ce qui devient un peu ma spécialité ces derniers temps donc je vais simplement vous lister les neuf piliers vous indiquer les trois que j'ai rajouté moi et pourquoi je les ai rajouté ensuite je vous propose simplement de vous poser et de faire l'exercice. Comment réaliser l'exercice ? Et bien c'est très simple déjà vous vous prévoyez du temps vous pouvez le faire seul vous pouvez le faire avec des copines vous pouvez le faire avec votre chéri vous pouvez le faire en famille peu importe faites le dans le contexte dans lequel vous êtes le plus à l'aise le principe c'est de prendre le temps de vous poser de vous accorder du temps pour vous d'être égoïste parce que des fois c'est important de l'être et de vous dire voilà aujourd'hui sur tel pilier comment est ce que je me sens alors cette notion de comment est ce que je me sens vous pouvez l'évaluer on va dire de différentes manières au départ l'exercice qui est proposé dans le livre c'est de vous mettre une note de 1 à 10 1 et tant je ne peux que m'améliorer et 10 et tant je me sens parfaitement bien sur ce pilier petit à petit je me suis rendu compte que le système de notes ne correspondait pas forcément donc je suis partie à un système d'échelle en fait de couleurs vous savez avec des petits des petits rectangles en fait que je coloriais de plus ou moins haut ou plus ou moins bas selon comment je me sentais sur tel ou tel pilier ce qui est intéressant aussi c'est de jouer sur les couleurs vous rendre compte que telle année vous avez pu mettre telle couleur sur tel pilier on sait que les couleurs c'est pareil il ya un petit peu des notions par exemple le verre je crois que c'est souvent l'espoir le rouge ça va plutôt être la passion la ténacité etc donc ça peut être intéressant de voir quelle couleur vous associez à quel pilier et enfin une autre possibilité c'est également d'y associer simplement un mot et je me suis rendu compte que sur certains piliers j'avais pas une couleur j'avais pas une note j'avais pas une échelle de valeur qui me venaient mais simplement un mot en l'occurrence c'était la continuité donc c'était un pilier sur lequel j'étais bien j'étais apaisée j'avais pas besoin de rentrer dans un système de valeurs où je note ou je me dévalue ou je me suis révalu ou je m'estime donc voilà simplement pour vous montrer que vous pouvez faire ça de plein de façons différentes et que plus vous vous approprier un outil c'est vrai pour cet exercice comme pour plein d'autres plus il aura on va dire d'efficacité d'importance et de sens surtout pour vous alors quels sont ces neuf piliers premier pilier alors je dis premier parce que j'ai préparé une liste mais il n'y a absolument pas d'ordre de valeurs entre tous ces piliers soyons bien d'accord premier pilier c'est la vie familiale je pense qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail c'est la famille au sens où vous vous l'entendez c'est à dire que ça peut être les liens de sang comme ça peut être les liens de coeur il va y avoir en deux la vie professionnelle alors si vous travaillez là aussi ce sera assez évident pour vous si vous ne travaillez pas ça peut être ce que vous envisagez comme travail si vous êtes par exemple au foyer ça peut être un choix comme un non choix donc vous pouvez bien le vivre au moins bien le vivre si vous êtes encore étudiants ou lycéens transformez vie professionnelle par vie scolaire ça le même sens en numéro 3 ce sera la vie amoureuse alors là aussi c'est pareil retenez bien une chose on parle de vie amoureuse mais ce n'est pas un impératif je m'explique vous pouvez tout à fait être célibataire et extrêmement mal le vivre auquel cas vous allez vous mettre 1 2 3 si on choisit un système par note ou alors vous pouvez être célibataire par choix et très bien le vivre auquel cas vous êtes dans une non vie amoureuse mais cela vous convient et donc vous pouvez vous mettre un 8 1 9 1 10 peu importe ne voyez pas cet exercice par rapport aux autres par rapport à la norme par rapport à ce qu'on attend de vous mais bien ce que vous vous ressentez en numéro 4 c'est la gestion du quotidien la gestion du quotidien c'est un peu votre organisation par rapport à toute la partie administrative qu'on peut avoir dans notre vie les factures les impôts mais aussi le quotidien dans le sens les courses à faire pour que le frigo ne soit pas vide tout ce genre de petites choses en fait on n'a généralement pas trop envie de faire mais qui font partie de notre quotidien et qui peuvent vite nous envahir si on ne prend pas le temps de s'organiser en 5 nous allons avoir l'hygiène de vie par hygiène de vie on entend généralement le sport est ce que vous avez ou non une activité physique on entend aussi le sommeil est ce que vous avez un sommeil de bon qualité de bon qualité est ce que vous avez un sommeil de bonne qualité pardon est ce que vous dormez bien est ce que vous avez des insomnies est ce que vous réveillez ce que vous faites des cauchemars est ce que vous dormez assez ce que vous dormez trop et aussi toute la relation aux médicaments et à la médecine en général est ce que vous prenez soin de vous est ce que vous prenez beaucoup ou pas de médicaments est ce que vous demandez facilement de l'aide aux autres etc etc en numéro 6 on parle de la vie personnelle et par vie personnelle il faut entendre les plaisirs les loisirs les activités donc tout ce que vous faites pour vous est ce que vous prenez le temps de faire des choses très égoïstement parce que vous aimez les faire comme vous faire un ciné aller au théâtre faire du sport qui peut se retrouver dans cette catégorie là aussi vous verrez qu'il ya souvent des catégories en fait qui ce qui se s'entremêlent et c'est tout à fait normal donc voilà c'est vraiment tout ce que vous faites pour vous vos plaisirs est ce que vous vous accordez du temps pour ça en sept nous allons avoir les actions pour le monde dans actions pour le monde généralement on entend au sens large terme tout ce qui va être bénévolat mais aussi tout ce que je fais pour les autres et là pour les autres c'est autour de moi autour de la planète autour de la terre pour l'environnement pour les animaux pour l'écologie ce genre de choses ça peut être du tout petit détail comme j'arrête le robinet quand je me brosse les dents à je fais un don à telle ou telle association où je deviens bénévole en telle ou telle association où je prends le temps de sourire quand je croise des personnes sans domicile fixe dans la rue etc etc il ya plein de façons d'entreprendre l'action pour le monde donc à vous de voir comment vous vous situez par rapport à ce pilier là est ce qu'il est existant ou non dans votre vie en huit la vie sociale la vie sociale ça va aussi bien être la relation avec votre entourage vos voisins mais aussi le boulanger vous croisez une fois par jour quand vous allez chercher votre baguette ou alors les caissières quand vous faites une course au supermarché ou alors telle ou telle personne que vous ne croisez pas forcément mais aussi bien évidemment vos copains vos copines vos amis vos meilleurs amis etc la vie sociale c'est toutes les interactions que vous pouvez avoir avec les autres d'ailleurs je ne l'ai pas précisé tout à l'heure dans vie professionnelle mais par exemple dans la vie professionnelle qui peut donc s'entremêler comme je disais tout à l'heure avec la vie sociale ça va être vos relations avec vos collègues ensuite dans le neuf qui donc le dernier pilier officiel de la méthode c'est l'épanouissement personnel l'épanouissement personnel c'est souvent celui qui est le plus difficile dans un premier temps à toucher du doigt parce que c'est la notion de comment je me sens avec moi même est ce que je suis en accord avec la vie que je mène est ce que les valeurs qui font sens pour moi sont bien présentes dans ma vie sont bien représentés est ce que j'éprouve de la confiance ou de l'estime pour moi c'est un petit peu plus métaphysique on va dire comme pilier mais c'est finalement un pilier qui regroupe tous les autres et qui est très très important donc à vous de ne pas le mettre de côté et enfin les trois piliers que j'ai décidé de rajouter alors ça me vient tout simplement de ma pratique notamment j'ai rajouté le point vie sexuelle j'ai choisi de le détacher de la vie amoureuse alors bien sûr il est inclus dedans mais en même temps nous avons certaines personnes qui n'ont pas de vie amoureuse mais qui ont une vie sexuelle et qui devrait pouvoir également l'exprimer et quand vous leur dites vie amoureuse ça leur parle pas quand vous leur dites vie sexuelle ça leur parle donc ça me paraissait important de le détacher en fait de même pour la vie financière c'est pareil vie financière c'est toujours plus ou moins sous-entendu avec la vie professionnelle or vous pouvez ne pas travailler mais malgré tout avoir un revenu ou alors vous pouvez travailler et avoir un revenu complémentaire parce que vous pariez en bourse parce que vous avez fait des investissements etc vous pouvez avoir une somme d'argent aussi qui fructue quelque part parce que vous avez touché un héritage ou autre vous pouvez avoir un tout petit job qui est un job étudiant ou qui est juste un jour par semaine qui pour vous est plus un truc alimentaire qu'une vraie vie professionnelle et donc pourquoi pas le voir simplement d'un aspect financier ça me paraissait là aussi important pour faire des projets de le détacher et le dernier c'est la vie que j'appelle la vie spirituelle pareil on peut le retrouver dans les actions pour le monde parce qu'on est tourné vers l'autre on peut le retrouver dans l'épanouissement personnel parce que la religion ou le spiritisme fera partie de nos valeurs mais c'est cette idée un peu de formaliser de formuler le terme pour que les gens se sentent autorisés en parler donc la vie spirituelle pour moi c'est vraiment voilà est ce que j'ai une religion est ce que je la pratique et si je n'ai pas de religion parce que c'est quelque chose qui est trop fort pour moi est ce que j'ai une vie spirituelle par exemple je me considère comme une personne spirituelle mais non pas comme une personne religieuse donc là aussi avoir un espace pour en discuter c'est important voilà j'ai fait le tour des douze piliers donc au final j'espère que ça vous aura apporté quelque chose si vous avez envie d'en discuter laissez moi un commentaire et je pourrais préciser quelques points si nécessaire et sinon je vous retrouve donc ça on dit pour le dernier épisode on va dire de cette semaine où on parlera plus donc des objectifs comment les définir là aussi je serai très schématique parce qu'il ya beaucoup beaucoup de choses à dire sur la formulation des objectifs et moi j'ai juste envie de vous apporter deux trois clés comme ça on aura largement le temps de revenir là dessus si vous voulez l'année prochaine et de détailler un peu comment est-ce qu'on formule un objectif comment est-ce qu'on détermine un plan d'action et la semaine prochaine je me ferai plaisir en faisant mon propre bilan en vidéo et en vous parlant de mes objectifs pour 2017 en attendant à bientôt